bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons aborder la gestion des enregistrements des produits donc on va sans plus tarder créer notre projet on va cliquer ici sur cette option là créer notre projet rapidement application Android OS donc on va prendre plateforme ou Android uniquement projet vierge générations gérer les applications donc on va nommer notre projet mais enregistrement un registre vraiment underscore produit un récent underscore produit on va cliquer ici sur un suivant ne pas que j'ai laissé les suivants mais c'est les sortes suivant donc je vais utiliser quelle charte descende j'utilise cette charte là si je vais revenir un peu en arrière je vais régler ici les unités ici utiliser les paramètres suivants je vais choisir cette option au lieu d'utiliser l'euro je viens faire 1 cfa notre monnaie si séparateur décimal séparateur millier je mets un point je mets suivant je vais créer une nouvelle base la base je vais laisser le nom par défaut enregistrement produit voilà je vais créer une nouvelle description de fichier le fichier c'est le nom produit voilà produit suivant donc type de produit suivant donc je vais remplir ici je vais mettre marque je vais mettre je vais mettre je vais mettre quantité quantité je vais mettre date voilà et c'est super solo super premier voilà alors après ce que les dès qu'elle a vu de l'eau qu'elle est de nous enfin c'est qu'il s'est entré voilà le fichier déjà créé le voilà donc je vais venir cliquer sur générer avant de partir générer je clique sur un corps c'est fait contre cette anglais nouveau j'ai créé une nouvelle fenêtre je prends je descends pas encore quelque chose et c'est écrit sur ok voilà si ma fenêtre j'ai le nom enregistrement enregistrement underscore produit un espace pro produit underscore produit enregistrement produit donc je vais faire le formulaire pour faire le formulaire c'est très simple donc ici à je vais descendre jusqu'en bas je vois ici enregistrement produit je vais cliquer dessus si je clique sur cette petite option là voilà si je clique sur ça je vais voir produit donc encore pour dire je fais la même chose ici voici mes champs donc je clique sur marque je clique enfoncée sur shift je clique sur date il a sélectionné tous les tous les champs ou je le fais une par une je glisse et dépose à l'intérieur ou bien je peux le faire à la fois je clique sur marque je clique sur shift et je clique sur date donc je glisse et je le dépose à l'intérieur ici je le mets là voilà je le mets ici le mets là je mets 5 le mets le mets ici et je me mets si l'a vu le mets le mets ici et évidemment ce qui me mets ici en paille la vie 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 donc je vais créer trois boutons un pour ajouter l'autre pour la modification et l'autre pour la suppression j'ai besoin de trois boutons le bouton ajouter je vais le mettre ici je vais diminuer un peu le bouton à l'intérieur je mets validé donc je copie le bouton je mets un ctrl c ctrl v ici voilà ici je mets un autre ctrl v, je vais diminuer un ctrl v encore pour avoir l'autre bouton attention ctrl v ici ctrl v voilà ici modifier et ici enfin supprimer voilà donc ici supprimer donc je vais faire la table pour ces éléments là avant d'ajouter ici je vais faire une petite table en bas où je vais essoquer les éléments où j'ai enregistré donc je vais venir ici sur cette option table table verticale je descends je descends je le mets là en bas donc afficher les données d'un fichier d'une requête existant suivant je vais prendre cette fichier produit donc je vais décocher id pour que j'en ai pas besoin je les trois simplement marque de prix quand j'adapte je peux ici déplacer les changes de vaut je le mets en haut mais je vais le mettre en bas c'est à moi de voir si la manière dont les éléments sont officiers c'est que ce qui va à fond de la verticale si je veux choisir mon table voilà donc je vais faire l'ajout concernant l'ajout je vais venir sur le bouton valider je vais clic droit je vais venir sur code 2 ici je mets la fonction qui me permet d'ajouter prendre les éléments qui sont dans la fenêtre et l'ajouter dans la l'envoyer dans la base écrans vers fichiers je vais prendre la fenêtre un restaurant produit ferme la fenêtre voilà je fais comme ça c'est à ce à jour si à ce à jour donc s'il ya à jouer sur produit donc je ferme ici j'ai affiché un message info info produits je vais mettre le sac produit à c'était voilà pour des agités mais les gars si je laisse comme ça donc une fois que j'ai le produit si je vais si vous voir le produit je ne verrai rien parce que simplement j'ai pas encore rafraîchis la table pour que je puisse voir les produits que j'ai ajouté mais si ça laisse comme ça ça va ça va passer mais simplement que le tableau ne va pas s'afficher qu'est ce qui le permet de rafraîchir la table la fonction table à fesseur à fesseur à fesseur pour des et si on va mettre virgule ta unit voilà donc après avoir acheté un produit maf c'est une rafraîchir la table d'affichage je vais cliquer sur ce bouton go marque nokia prix c'est une entière quantité j'aimais deux dates je mets une date et j'ai cliquer sur une fois une fois que j'ai cliqué sur une balle je vais voir ici l'élément que j'ai acheté et là mais ça mais si je n'avais pas mis la table la première ligne là une fois que j'ajoute ici la table reste comme ça il ne va pas afficher l'élément donc je clique ici produit acheté je clique sur ok voilà si le produit est venu ici en bas il a mis elle m'a ajouté mais les autres champs ne sont pas affichés parce que si le fond est un peu un peu petit donc si je vais comme ça il se me déplace ici je vais voir les autres éléments voilà voyez bien ici voilà j'en ai qu'est-ce que tu veux une fois que j'ai ajouté ces éléments là donc je vais rafraîchir ici là cette liste là nokia je vais vider ces champs là pour ce faire donc il ya un très simple donc j'ai venu ici c'est ça je vais cocher tous ces champs là coche je coche je coche 100 je coche 100 j'ai un clic droit je vais venir sur groupe associé la sélection donc je vais venir sur nouveau donc j'ai le nom produit voilà le groupe produit j'ai un produit et je vais venir après c'est le code une fois que j'ai affiché la table donc qu'est ce que je vais faire j'ai mais la fonction as rase donc c'est évacé tout ce qui se trouve sur les chans azaraz azaraz produit voilà azaraz produit je vais avoir aussi je le compile encore j'ajoute des éléments je n'ai et si samsung puis je n'ai qu'à renseigner quand tu es quand tu es 5 d'accord voilà je n'ai validé elle m'a ajouté avec souci c'est pas encore marché ici mais azaraz ok pourquoi ça n'a pas marché ici je vais mettre ici c'est ce groupe gr underscore c'est pas produit simplement mais gr produit parce que j'ai utilisé la charte programme le groupe se commence par le nom gr gr produit je vais revenir go marques à l gr 75 mille quantité d'une carte d'être venait la date déjà valide qu'il d'aller seulement qu'ils devraient à rester un produit déloguer un grasse produit il ya une petite voile à la salle cette fonction pour les sens ne marche pas qu'est-ce que j'ai est-ce que j'ai de la salle je n'ai dit si 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 marque version character with, si dot version character with, si 3 version character with, si si cante version character with, Ds, Eards, Bureau D, notre motor là d'être voilà valider et ça marche l'autre fonction ne marche pas après je vais voir pourquoi il ne marche pas mais cette fonction marche pour vider le casse maintenant il reste la suppression ici pour faire la suppression donc je vais venir sur cette option sur la fenêtre en récement de départ je vais descendre je vais faire un clic sur cet tableau je mets un clic droit je vais venir sur code je descends jusqu'en bas donc ici ce qui m'intéresse ici c'est acheter autre événement à table produit acheter un autre événement concernant cette table je clique et je vais m'intéresser à cette option là voilà cette option double clic gauche ici double tap bouton gauche double clic sur produit table produit donc c'est cette option que je vais cocher c'est plus ok voilà c'est mais saïe saïe marque égale quoi égal le tableau tableau point colonne la colonne marque je vais laisser saïe marque et saïe même chose égale table produit point colonne date saïe marque j'ai déjà pris marque et saïe qu'est ce qu'est ce qui est qu'est ce que cela permet de faire une fois que j'écris sur le produit correspondant donc il va renvoyer tous ces champs là sur les champs formulaire donc j'ai fait comme ça j'ai le test d'un corps pour les sans générer ici mais ils vont modifier samson nokia alcatel quelque chose montre la quantité et la date donc il me reste à programmer ce bouton là pour que la modification passe correctement voilà je reviens ici je reviens sur la fenêtre produit donc concernant le bouton modé j'ai écrit droit comme ils vont utiliser la fonction à ce recherche première à ce recherche première donc produit la rubrique recherchée c'est id produit la valeur recherchée se trouve dans la valeur qu'on voudrait se trouve dans la table produit et si on est en virgule mais identique as identique voilà et si on a fait ça qu'est ce qu'on va faire on va faire presque le contraire de ce qu'on avait fait ici sur le tableau on est table pour dit point colonne date va recevoir saï date vous connaissez la suite table pour dit point colonne marque marque égale saï marque table table pour dit point colonne tri égale saï tri table pour dit point colonne quantité voilà maintenant je vais essayer d'avoir double clic sur set up sur samsung la renvoie ici et de mer samsung je vais mettre encore nokia de 45000 je vais mettre douze mille de cinq je vais mettre un je les face comme ça je clique sur le bouton modifié donc modifié voilà ici j'ai encore nokia je modifie la c'est la situation la situation si je vais fixer les affaires la modification la suppression n'est pas compliqué il me suffit de copier une seule ligne ici concernant une seule ligne sur la modification celle ligne là j'en ai besoin donc je copie celle ligne là je vais revenir ici sur le bouton suppression ici je clique droit code donc je colle cette ligne là voilà donc ici avant de supprimer il est bon aussi de c'est un message est ce qu'on veut réellement c'est bien ou bien ou non dialogue ici à l'instant on ouvre l'assistance c'est pas c'est moi un message vous voulez vous voulez vous supprimer cette message une dérogation soit qu'ils vont supprimer ou non voilà donc premier cas soit on supprime soit on supprime pas le cas 1 à supprime produit on ferme mais quand est ce qu'on va supprimer le produit si le tableau a des produits donc on va falloir supprimer mais il se peut que le tableau ne contient pas de produit qu'est ce qu'on va faire et on n'a pas un id bien on va laisser comme ça on va tester pour l'instant je vais supprimer ça ce qui n'est pas complet cette ligne là une fois que je clique sur cette écrite sur cette ligne là je peux venir ici cliquez sur cette ligne il va m'afficher vous voulez vous supprimer ce élément il s'est ne pas supprimer il va annuler dès que le supprimer la supprimer l'élément mais elle n'a pas encore rafraîchie la table donc je vais faire comme ça table voilà maintenant lema est supprimé parce que j'ai relancé le test même maintenant je vois que si je supprime il va automatiquement disparaître je vais supprimer samsung ici cliquez sur samsung cliquez sur samsung cliquez sur le moteur la dimanche cliquez sur le moteur la cliquez sur le bouton supprimer voilà le moteur la disparaît cliquez sur arcareuse je supprime voilà ok il ya deux samsung je supprime le voilà c'était tout donc la suppression passe la modification et l'autre comme je voulais acheter notre message sur le modification si on va falloir que je remplit les gens pour que l'âme là ce soit passé donc si et ça y on va falloir que j'aille on va falloir que j'ai on va falloir que j'aille on va falloir que j'ai prendre si ce qui m'a falloir que j'aille on va 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 falloir que j'aille la date n'importe quelle date ok c'est valide voilà elle m'a ajouté je peux mettre ici c'est bien donc voilà à la portion inchallah pour une nouvelle vidéo c'est bon